Je vais partir au Sénégal pour en fait faire des échanges avec les enfants de là-bas. Et donc on va faire du théâtre avec eux et construire des styles de maison là-bas en fait. Et en fait on veut savoir comment là-bas ils vivent, si c'est vraiment différent de nous. Moi c'est parce que j'aime bien les enfants et aussi voir un autre pays puisque je ne suis jamais partie de la Belgique en fait. Et pour voir un peu d'autres cultures et voilà. On avait déjà en fait eu des idées de partir dans différents pays mais c'est Bilal qui nous a parlé en fait du Sénégal. S'il ne nous aurait pas parlé de ce projet, on n'aurait pas eu le Sénégal. On n'aurait pas parlé de ça directement. On aurait dit à notre pays mais pas Sénégal. Et il nous a parlé de ça et comme on est presque tous à ne jamais être partis là-bas, on voulait découvrir tous ensemble. Je ne pourrais pas être seule en fait. Je n'aime pas déjà être toute seule quand je fais quelque chose et tout. Je préfère qu'on soit beaucoup de personnes et tout. En plus j'ai beaucoup peur et tout. Donc toute seule, en plus dans un pays où je ne suis jamais partie, où je ne connais rien, je ne pourrais pas. Je ne sors pas beaucoup en fait. Et quand je sors, ce n'est pas très loin. Donc voilà, c'est comme ça que... Et je n'ai jamais en fait pensé à partir dans cet endroit précis et tout. Donc je suis née en Belgique, mais je ne connais pas Bruxelles. Souvent on me dit, va à tel endroit, à tel endroit, je ne connais pas. Je connais juste les endroits de tous les jours en fait, où je pars avec ma maman et tout, mais sans plus. Il y a beaucoup de stations que je ne savais même pas que ça existait, que je viens de découvrir et tout. Bruxelles, je ne connais pas vraiment. Lors des réunions, les parents assistaient et tout. Et c'est ça qui en fait a fait changer la vie de mes parents. Comme je suis jeune et tout, ils ne vont pas personnellement me croire moi. Il faut que ce soit plutôt un adulte qui parle, qui confirme vraiment le voyage et tout, pour que les parents soient d'accord. Au début, ils ne croyaient pas que je partais et tout. Ils croyaient que c'était pour rire, quoi. Puisque ce n'est pas toujours qu'on nous propose des sorties comme ça, des expériences différentes de tous les jours. Donc au début, mes parents, ils avaient un peu peur parce qu'ils se disent loin des parents, et tout, je suis encore jeune, partir comme ça à la découverte et tout. Mais sinon, ils sont très contents pour moi et ils me soutiennent énormément. On a dû remplir des papiers. Déjà, pour voir si on est... Un papier, pour voir notre motivation. On a dû expliquer pourquoi on voulait partir. Et puis alors, donner notre groupe sanguin, notre prénom, notre âge, le numéro de téléphone, nous joindre les parents. Et voilà, tout ça, oui. On a dû remplir des formulaires. De temps en temps, on fait, par exemple, des activités, comme on a des spectacles ou un marché de Noël, on avait fait. Et à ce moment-là, tout l'argent qu'on récolte, on le garde pour les voyages, justement. Et on ne touche pas à cet argent, jusque quand un des voyages se montre. J'avais tendance à être souvent au club pour justement profiter, apprendre encore plus ce qu'on va faire et tout lors de notre voyage. Et donc, je ratais beaucoup les devoirs, les étudier et tout. Donc, mais depuis quelque temps, je me suis réveillée parce qu'on m'a dit que si je ne réussissais pas, je ne partais pas. Donc, en fait, j'ai dû m'occuper de l'école et en même temps le club. Donc, voilà, je fais les deux en même temps.